Hello, hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois d'avril. Alors oui, je vais refaire vos énergies et celles de chéri-chéri spécialement aujourd'hui parce que vos signes astraux pour le mois d'avril vont sortir entre aujourd'hui, demain, voire après-demain. J'ai un peu de retard, mais j'ai besoin de repos, désolée. Et donc du coup, ici, je vais revenir avec nos anciennes cartes, mais pour le mois d'avril, globalement, vous devriez vous y retrouver puisque j'ai vu que ça a été pas mal demandé, ces petits retours de vos énergies, celles de chéri-chéri, donc profitez-en, c'est pour aujourd'hui. Alors, quelles sont vos énergies sentimentales, les amis, pour ce mois d'avril ? Ok, super. Avec la carte de la magicienne, on a vraiment cette volonté de reprendre son pouvoir. Au mois d'avril, ici, globalement, dans les énergies qui vous sont proposées, les opportunités que vous allez pouvoir saisir, c'est vraiment, je décide pour moi-même, quoi, j'arrête de me laisser peut-être manipuler, je prends conscience que je suis le magicien ou la magicienne de ma propre vie, et donc je vais pouvoir réaliser ce que je veux. Ah ! Alors, c'est important de pouvoir être dans cette dynamique parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui vient encore vous travailler, vous vous posez encore beaucoup de questions. Pour certains, certaines, vous êtes même stressé, hein, au cours de ce mois d'avril. Alors, évidemment, vous irez affiner avec votre signe astro qui sortira à partir d'aujourd'hui. Mais ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Peut-être que vous avez peur de ne pas être à la hauteur pour certains, certaines d'entre vous. Ou alors, peut-être que vous pensez à une personne qui s'est éloignée, c'est aussi tout à fait probable. Ouais ! Moi, je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est l'idée de ne pas être à la hauteur. Alors, pour certains, certaines, ça va être, oui, mais aussi professionnellement, c'est compliqué. Ok ? Ou alors, pour construire une relation stable, solide, épanouie, c'est compliqué. Parce que c'est bien ce que vous voulez aujourd'hui, hein. C'est la stabilité, c'est, alors, quel que soit le domaine, là, encore une fois, vous adaptez cette guide en général. Mais au mois d'avril, c'est le mois un peu de la construction pour vous. Mais par contre, il va falloir être confiant en vos capacités, confiant, confiante, évidemment, en qui vous êtes, hein. Et avoir suffisamment de confiance et d'estime pour vous-même pour pouvoir avancer, parce que c'est ce qui pourrait venir bloquer. Mais vous avez toutes les cartes entre les mains, ici, pour pouvoir réaliser ce que vous voulez, les amis. Ouais, on vous le dit, ici, hein, on vous dit, il faut couper avec ces croyances limitantes, il faut couper avec la tristesse du passé. Il va vraiment falloir revenir à la vérité, votre propre vérité. Si vous voulez vous épanouir, construire, rencontrer la bonne personne, avoir professionnellement, pardon, des réussites, eh bien, à vous de, comment dire, de raisonner de manière à mettre les choses en place. À vous d'avoir cet esprit guerrier, guerrière, hein, ça, c'est hyper important, parce que plus vous serez dans le mood, oui, mais de toute façon, ça marche pas, etc., plus ça sera compliqué pour vous. Donc là, c'est pas du tout l'objectif, évidemment, donc, hop, on est fort, on est vaillant, on est vaillante, c'est évidemment pas évident, mais n'empêche qu'on vous rassure, on vous dit, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir réaliser ces projets, hein. Bon, ben, on le voit ici, hein, ce que vous voulez, c'est le couple. Alors, parce que vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne, parce que la personne que vous voulez a du mal à choisir, parce que vous hésitez vous-même entre deux personnes, bon, vous adaptez encore une fois cette guide en général, mais il y a vraiment la dynamique d'être avec un choix du cœur pour pouvoir construire. Mais si vous avez des croyances limitantes, alors les croyances limitantes, ici, dans ce contexte, ça peut être, je n'y arriverai jamais à être en couple pour x ou y raison, ça peut être également quelque chose d'encore plus, on dira, sournois, qui est, je veux cette personne, et puis, ben, du coup, ça marchera peut-être pas, etc. Bref, toutes vos croyances limitantes, toutes vos croyances limitantes peuvent jouer contre vous. Donc, si cette personne ne veut pas de vous, vous le dit franchement et très clair, et que vous, vous dites, oui, mais non, c'est la bonne personne, etc., c'est peut-être une croyance limitante de croire que c'est la bonne personne, vous voyez. Si vraiment elle ne veut pas que vous courez après depuis hyper longtemps, etc., ben, peut-être que, en fait, là, cette vérité qu'on attend de vous, c'est d'être au clair sur le fait que, ben, non, en fait, c'est pas la bonne personne à partir du moment où elle vous dit non, vous voyez, ou alors cette croyance limitante qui sera, ben, je ne trouverai jamais l'amour. Bon, ben, là, revenez à la vérité. Si vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne, c'est peut-être parce que vous avez des blessures qui n'ont pas été guéries. Ça peut également être lié au fait que, dans le sens où vous n'avez pas choisi la bonne personne, ça peut être également lié au fait que, ben, je sais pas, vous sortez pas, vous n'avez pas envie de rencontrer des gens, vous voyez. Mais bon, ça arrive aussi, ça, ouais. Là, il va falloir retrouver la paix de l'esprit pour pouvoir rentrer en communication, d'accord ? Là, les communications, si vous avez quelqu'un dans le cœur, elles peuvent être un peu tendues. Je vois que la caméra, elle a bougé, là, depuis le début de la vidéo. C'est n'importe quoi, cette histoire. Donc, la communication, si vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, elle peut être un peu tendue parce que, du coup, il y a des choix à faire qui sont difficiles, parce que vous, vous avez vos croyances limitantes, etc. Et puis, surtout, il y a peut-être un petit souci de confiance. Si vous n'avez pas encore quelqu'un dans le cœur, les amis, eh bien, ça sera compliqué parce que votre attitude, visiblement, elle est un peu ou offensive ou défensive, mais en tout cas, elle bloque un peu l'énergie. Et ce n'est pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut venir. C'est juste que si elle vient, cette énergie-là, cette personne-là, eh bien, elle va être confrontée à vos blessures. Elle va être confrontée à devoir un peu se battre. Et ça, ce n'est pas forcément évident. Vous l'aurez compris. Bon, allez. Je vais essayer de remettre la caméra. Attendez, je vais faire une petite pause. Bon, ce n'est pas foufou, mon histoire. Mais écoutez, ça évitera, je pense, qu'elle continue à glisser. Allez, savoir pourquoi. On va tout de suite regarder un petit message, un petit conseil pour vous. Allez, pour ce mois d'avril, un petit message, un petit conseil. Oh, deux. Et puis, très clairement. Jalousie et lien au père. Bon, là, effectivement, on a quelque chose à régler. Probablement qu'il y a une blessure d'abandon ou de trahison par rapport au père, à un lien paternel. Ce n'est pas forcément le père direct. Ça peut être le grand-père, le grand-frère, un oncle, quelqu'un qui a été proche de vous à un moment donné, ou le père de vos enfants, évidemment, qui vous aura peut-être trompé pour certains, certaines d'entre vous. Bon, vous me direz en commentaire. Mais en tout cas, ici, on a ce truc à régler. On parlait de croyances limitantes tout à l'heure. Et c'est vrai que si vous avez une blessure de trahison, d'ailleurs, dans ces tirages-là, c'est souvent la blessure de trahison qui ressort. Trop souvent, on s'interroge sur nos blessures d'abandon et nos blessures de rejet. Mais la blessure de trahison, les amis, elle est perverse, mais elle est bien là. Donc là, ici, c'est vraiment cette question de comment je réussis à résoudre, à m'apaiser, essentiellement, sur cette blessure de trahison, qui développe en moi des croyances limitantes, comme quoi je ne trouverai pas quelqu'un en qui je pourrais faire confiance. Ou alors, cette personne ne me choisira jamais. Ou si elle me choisit, elle me rejettera et elle me trahira. Vous voyez, là, ça va être important pour vous d'être dans une dynamique où on essaye de casser, de casser cette croyance limitante et surtout, et du coup, cette blessure, pour surtout essayer d'apaiser le lien au père pour ceux et celles qui seront concernés par ce message, évidemment. Eh bien, voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Évidemment, comme je vous le disais, complétez ça avec les énergies astro pour le mois d'avril qui sortent à partir d'aujourd'hui. Donc ça, je m'y attelle, je m'y attelle. En attendant, juste après, on aura les énergies sentimentales de chérie, chérie. Je vous souhaite une très, très belle journée, un beau mois d'avril et je vous dis à demain. Au revoir.